Bonjour à vous. Comme d'habitude, j'ai l'intention de vous partager mes réflexions bien humblement, sans prétention, d'une personne qui observe ce qui se passe avec une formation en psychologie. Je vais commencer par vous partager quelques informations. D'abord, sur François Maléga, c'est des choses que vous savez probablement, mais on m'a demandé de vous dire que, bien sûr, il y a cette bonne nouvelle de ce qu'a pu dire un juge au sujet de la situation de François dans un premier jugement. Donc, ce juge ou cette juge, elle disait que ça n'a pas de sens d'avoir enfermé, emprisonné quelqu'un pendant 38 jours parce qu'il s'est exprimé ou parce qu'il se trouvait à proximité d'une voiture dans laquelle il y avait peut-être le premier ministre. Ça, c'est une première chose. Puis, il y a encore d'autres jugements. On verra ce que ça va donner. Mais la deuxième, c'est de vous dire qu'il y a un groupe qui organise une levée de fonds pour aider François. C'est vrai que c'est absurde d'avoir enfermé, emprisonné des gens qui se sont exprimés pacifiquement. Certainement pas passivement. Et je pense à Tamara, je pense à Steve, je pense à d'autres aussi. Vous pouvez les nommer et vous pouvez prendre le temps d'y penser. Ces gens-là se sont dévoués pour nous. Puis oui, c'est absurde d'être rendu à un point, au Canada, d'avoir des prisonniers politiques. On ne pensait jamais vivre ça, au Canada, en 2022. Et on se rend compte où la justice est rendue. On se rend compte, d'une part, que les juges, pas tous, mais plusieurs juges, étant payés par le gouvernement, vont avoir tendance à émettre des décisions qui sont influencées par le gouvernement. Plus que par une réelle justice. Et que c'est d'abord et avant tout, maintenant, le peuple qui s'exprime. Le peuple qui représente cette justice en disant, écoutez, ça n'a pas de sens. Ça va trop loin. Ce qu'on fait aux aînés, aux enfants, entre autres. Ça va trop loin quand on empêche des gens de gagner leur vie ou de se déplacer. C'est le peuple qui utilise leur bon sens, son bon sens, pour émettre ces jugements. Je pense à la guerre en Ukraine. On en parle tellement. Et quand on en parle, la plupart des gens s'entendent pour dire, ça n'a pas de sens de faire la guerre en 2022. Pas après tout ce qu'on a réalisé dans le passé. Après les guerres antérieures. Le peuple ne veut pas se battre. Les gens qui décident de cette guerre, ce sont des gens qui sont placés en autorité en ce moment et qui imposent leurs décisions. Et j'espère que ce qu'on vit en ce moment va nous amener à prendre position comme peuple et dire, non, ça suffit, on n'embarque pas là-dedans. Puis j'inclus là-dedans les gens qui ont un statut de militaire, de policier. Il y a tellement d'opinions qui sont partagées par rapport à la guerre en Ukraine. Bon, petite parenthèse, ici en Suède, on est très près physiquement de l'Ukraine. On subit la même propagande que chez vous. Les médias de masse sont pour l'OTAN et parlent contre Poutine. Ce qui fait peur aux gens. Il y a les Suédois ici qui sont influencés par cette propagande. Puis je fréquente des gens qui sont des réfugiés de guerre et qui ont un regard critique par rapport à cette propagande. Pour ma part, j'ai décroché par rapport à, par exemple, Poutine ou Trump ou Bédoune ou Trudeau. Ma conception, c'est qu'il n'y a pas personne dans une position de pouvoir qui décide d'envoyer un peuple sur le champ de bataille qui est un homme de cœur. Ce n'est pas logique pour moi. Il y a aussi le fait que tant qu'on s'appuie sur ces gens et qu'on les voit comme des sauveurs, des gens qui vont avoir une telle influence sur ce qui se passe, qui vont nous redonner notre liberté et qu'on se positionne dans un état de passivité ou en attente, avec un espoir tellement grand qu'on attend. Bien, ça a un effet pervers sur nous. Du début de cette crise, je ne sais pas trop pourquoi, parce que je n'avais pas une vision d'ensemble de ce qui se passait, mais j'avais vraiment le sentiment que ça allait prendre une révolution du peuple pour changer l'ensemble des institutions qui semblent être impliquées dans ce qu'on vit. les institutions politiques, financières, éducationnelles, la justice, tout ça. J'avais une vision que le peuple doit se lever dans le sens de dire non à ces lois qui sont votées, par exemple, à ces personnes qui leur disent quoi faire, quoi penser. Ils doivent développer un détachement par rapport à ce système qui a été mis en place depuis très longtemps et qui est devenu une réalité pour nous. Je ne sais pas si vous réalisez comme moi qu'on a un attachement par rapport à ce système-là parce qu'on ne connaît rien d'autre ou en tout cas, c'est des fantaisies qu'on peut avoir, des fantaisies très lointaines de comment on devrait vivre dans le respect, par exemple, de la nature. Avec une égalité entre les gens, des possibilités semblables. Mais on est très loin de ça en ce moment. On nous a attirés vers des plaisirs éphémères. Et maintenant, on lutte pour notre liberté. Puis ce que ça veut dire pour nous, c'est qu'on veut pouvoir avoir accès au resto. On veut arrêter de porter un masque. On veut pouvoir voyager. Puis ça, c'est tellement légitime parce que c'est la base. Mais c'est un peu comme un phénomène que je vois qu'on nous a tellement éloignés de ce qui est la vraie liberté que lorsqu'on nous redonne des privilèges, certains sont très contents puis s'en contentent. Puis c'est un danger. Et c'est la même chose, on a développé une politique qui nous laisse à penser que quand les dirigeants vont enfin s'exprimer ou revenir en arrière sur leurs décisions ou prendre un pouvoir, bien, on va être libérés. On a vraiment à réfléchir sur ce qu'on appelle la liberté, évidemment, la démocratie, la politique, la justice. Il y a, j'écoutais une émission, une nouvelle émission avec Richard Descari et puis Jean-François Denis qui parlent de vérité. Choc. Puis Richard Descari disait qu'il y a une seule réalité. C'est difficile pour nous d'entendre ça maintenant parce que on a tellement développé un monde virtuel qu'il y a plusieurs façons de regarder la réalité et ces façons-là sont confondues à la réalité. Je ne sais pas si vous me suivez, si vous êtes d'accord avec moi aussi qu'il y a une seule réalité. Ce que je veux dire par là, c'est que la réalité, c'est celle qui se passe sur le terrain. Ce n'est pas celle qu'on retrouve dans les lois, par exemple, comme ce n'est pas celle qu'on retrouve dans les journaux. Ce n'est pas l'information qui circule, qui correspond à la réalité. La réalité, on va y avoir accès quand on est sur place. La réalité, ce n'est pas non plus ce qu'on pense, ce qu'on dit. C'est ce qu'on fait, ce qu'on fait vraiment. Alors, bon, qu'est-ce qui se passe vraiment en Ukraine? Qui est responsable de ce qui se passe? Je dirais que, effectivement, ce serait très instructif d'être sur place pour pouvoir prendre une distance par rapport à l'information qui circule. Mais nécessairement, pour moi, il y a des choses qui sont vraiment fondamentales, qui sont, bien, il y a le peuple, il y a cette masse de personnes qui veulent pour tous, tous veulent être libres. Tous veulent vivre sainement. On a tous un corps. On devrait tous avoir la possibilité de survivre. Il y a ces gens-là, puis il y a l'autorité actuelle, ceux qu'on a nommés, cette fameuse démocratie. Réalisez-vous comment ça n'a pas de sens de voter une fois par quatre ans, de mettre des gens en pouvoir, puis après, de perdre complètement le contrôle. sur nos vies, parce que des décisions sont prises par d'autres. Réalisez-vous comment ces gens-là peuvent avoir des conflits d'intérêts? Comment ce qui s'est passé depuis très, très longtemps, c'est une manipulation de l'information pour faire croire aux gens de certaines situations, comme la guerre en Ukraine, qui va les pousser à participer à une guerre, par exemple. Je le dis peut-être souvent, mais ce qui revient pour moi, c'est qu'on est en transition. Transition dans, d'abord, une prise de conscience de comment ça se passe, comment la réalité a été pervertie, s'en détacher peu à peu, puis reconstruire sur des bases solides réelles. Et il y a une certaine résistance, mais pas résistance comme résistance face à la guerre, une résistance de notre part, de se détacher de ces diversions, de ce système. Un peu comme ce qui se passe en ce moment, c'est qu'on vous a enlevé, on nous a enlevé des droits, ou des privilèges. Puis après, on vous en redonne un peu, puis là, on devrait être tous contents. Mais la réalité, c'est qu'on a tous le droit de vivre, de survivre. C'est ça, la réalité. La réalité, c'est que chacun devrait décider pour lui-même. Mais on s'est fait endoctriner à partir de phrases. Sur un plan psychologique, je le vois, les gens répètent des phrases, comme « Ma liberté se termine lorsque la tienne commence ». C'est des phrases qui circulent. Ça a l'air avoir bien du sens. Mais dans les faits, on ne se pose pas plus de questions que ça. On évacue une partie de la réalité qui est, comme on le sait, on a un système immunitaire qui devrait faire sa job. On devrait prendre soin de ceux qui sont vulnérables plutôt qu'empêcher les gens en santé de vivre leur vie. Il n'y a pas personne qui n'a pas de symptômes qui est dangereux pour l'autre. Il y a toutes des questions, des considérations qu'on a oubliées de mettre sur le tapis pour racheter cette phrase-là. « Ma liberté se termine lorsque la tienne commence ». Il y a donc un grand nombre de sujets, d'informations qui circulent. Et j'aimerais vraiment ça pouvoir discuter avec vous pour savoir où est-ce que vous êtes parce qu'à ce moment-là, ce que je peux vous dire serait, je dirais, mieux adapté à ce que vous vivez. Mais je peux seulement considérer ce que j'observe puis là où je suis rendue. Il y a des gens qui me demandaient de parler des relations avec un conjoint ou avec un ami qui pense vraiment différent de nous. Quoi faire? Comment s'y prendre pour retrouver la paix, l'harmonie, pour se sortir de ces moments tellement difficiles qu'on vit? Et avec Robert Béliveau, on a fait une vidéo là-dessus. et je la publierai aussitôt qu'elle sera prête d'être en train d'être travaillée sur un plan technique. Mais toute cette information, là où je suis, moi, c'est que je m'en dégage pas mal. C'est-à-dire que ça ne m'intéresse pas d'en savoir plus sur Poutine, sur les lois, évidemment sur comment comprendre cette situation. J'ai compris pas mal de choses. Vous savez, sur un plan psychologique, on a fait croire aux gens qu'il fallait, face à chaque situation, comprendre cette situation le plus qu'on pouvait avant d'agir. C'est pas comme ça en réalité. À un moment donné, on a compris certaines choses et à ce moment-là, on doit passer à l'action. Et c'est cette action-là qui va nous éclairer ensuite. Alors moi, j'en suis là à être très intéressée par ce que les gens vivent, par ce qu'on vit tous. Mais je suis aussi beaucoup plus intéressée par ce qui est en train de naître en ce moment. Il y a des gens qui sont vraiment dans l'action. Et puis je vais mettre dans la liste de la description de cette vidéo juste quelques exemples de ces personnes qui ont décidé de se rassembler puis de mettre les mains à la pâte, mettre les mains dans la terre même et de réfléchir à comment on peut se nourrir, par exemple, sainement, comment on peut s'entraider. Pensez aux monnaies locales, aux banques locales, vous voyez? Aux banques locales, c'est ça. J'ai aussi une grande réflexion en ce moment, puis je vous la partage, puis vous me direz peut-être si vous êtes rendus là, si ça vous habite aussi. C'est qu'on vit sur Terre, évidemment, puis on a un rôle à jouer sur Terre. Et ce rôle-là, c'est, à mon sens, de contribuer à la vie, de nuire le moins possible à cette vie et d'y contribuer le plus possible. En étant le plus en harmonie aussi avec ces êtres vivants qui font partie de cette grande création. Je réalisais comment tout ça est parfait. Quand je dis parfait, c'est que je réfléchissais à notre corps, notre système qui permet de respirer, notre cœur qui bat, qui permet à travers les veines de faire circuler le sang, notre cerveau qui nous permet d'avoir des actions volontaires, puis tout le reste qui est involontaire, qui fonctionne tout seul. J'étais impressionnée par le fait que, mon Dieu, que c'est parfait. Et c'est la même chose à l'extérieur de soi, la Terre, la nature, la vie, tout ça, c'est parfait dans le sens qu'il y a une auto-organisation incroyable qui dépasse l'entendement, que l'homme ne peut pas reproduire. Et ça, ça me donnait l'espoir, un espoir que j'ai qui m'amène à être active, qui n'est pas du tout le même espoir qu'on peut avoir quand on attend qu'un politicien, par exemple, prenne en main la situation ou que des militaires ou que des gens à l'extérieur de nous ou que la situation s'arrange par elle-même. Alors, le fait de considérer qu'il y a une création qui fonctionne très bien et que j'en fais partie, ça me donne à la fois d'espoir que ça a toujours été comme ça. Il y a toujours eu, après le chaos, un retour à l'ordre, naturel. Mais aussi que j'ai mon rôle à jouer et que peut-être que tout ce qu'on vit en ce moment, ça nous pousse à nous reconnecter à ce rôle-là, à sortir du système, de cette illusion, de cette diversion-là. Alors, je ne sais pas où vous êtes rendus par rapport à ça, mais de mon côté, en étant plus étroitement en contact avec la nature, je suis plus présente à ça aussi. Et ça fait que je ne peux pas m'empêcher de voir qu'il y a un mouvement tellement positif qui n'aurait jamais eu lieu si ça n'avait pas été de cette crise-là. Une autre chose que je vis, c'est qu'on pourrait détester les humains en ce moment parce qu'ils contribuent à ce grand désastre, à cette catastrophe humanitaire. mais on peut aussi vivre quelque chose de... un genre de révélation à travers ces liens qu'on a avec des nouveaux amis, par exemple. Je ne sais pas vous, mais moi, ce que je vis en ce moment, c'est quand je rencontre quelqu'un, j'éprouve un amour que je n'ai jamais éprouvé autant avant. Bien sûr que j'ai aimé puis que j'ai travaillé dans le domaine de la psychothérapie et ça m'amenait à éprouver un grand amour pour chaque personne que j'aidais. Mais là, tout naturellement, j'arrive à être émerveillée face à l'humain, en face de moi, qui est imparfait, évidemment, on est tous imparfaits, on a tous une personnalité, un égo, mais l'humanité est beau en même temps, est belle. Alors, j'ai l'impression que ces deux éléments peuvent nous permettre ou me permettre de décrire en ce moment ce vers quoi on se dirige, qui est cet amour ressenti pour l'autre parce qu'on arrive à voir son humanité au-delà de ses imperfections et puis notre rôle dans la vie comme étant celui de contribuer de façon toute naturelle en respectant la nature, les autres êtres vivants. C'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Ça fait le tour. Merci encore d'exister. Merci de faire partie de cette création. Merci d'être cette humanité. Je crois que le système qu'on voit en ce moment de façon si évidente aller vers le transhumanisme, ce système va s'auto-détruire. Il n'est pas viable. Et les gens qui restent accrochés à ce système vont sombrer avec. et c'est pour ça que ça prenait un groupe contrôle qui n'a pas été vacciné, un groupe contrôle qui a refusé d'envoyer leurs enfants à l'école ou bien qu'ils ont aimé lorsqu'ils revenaient de l'école pour compenser ceux qui ont retiré leurs aînés, leurs parents, grands-parents de ces centres qui sont pour la plupart dans lesquels il y a des gens qui sont bienveillants mais qui ont été pris dans ce système. On peut comprendre un peu comment ça fonctionne. Vous savez, le système qui fait en sorte qu'il y a des ordres qui sont donnés par des gens qui ne sont pas sur le terrain, autant dans les commissions scolaires, les cadres intermédiaires, cette distance-là a fait que ce qu'on a vu advenir était possible. Quand on est tous sur le terrain, en contact direct avec les autres, on ne peut pas imposer ces mesures qu'on a vues passer, qui perdurent. Donc, ça prenait des gens qui sont guidés par leur cœur, par cette force si positive pour persévérer, pour tenir le coup, pour accuser les coups aussi. Et puis, vous êtes parmi ces gens-là. Alors, merci d'exister, merci de faire en sorte qu'on s'accompagne pour traverser quelque chose qui nous apparaît comme un tsunami, un vent très fort. On est à contre-courant, si on peut dire. Et, il faut s'attendre à tout. Ben oui. Parce que, comme c'est l'autodestruction, bien, ils vont tout faire pour survivre. Mais, ils ne se rendent pas compte que c'est leurs propres actions qui les détruisent. C'est le mal. Quelqu'un qui est, je dirais, qui est envahi par le mal, qui voit plus clair, ben, il se dirige droit vers un mur. Et c'est à quoi on assiste en ce moment. Il y a des gens qui sont manipulés par des gens qui ne sont pas sains d'esprit. Et quand on goûte au pouvoir, à l'argent, c'est ces deux instruments-là, le pouvoir, cette autorité puis l'argent, c'est des instruments qui ont été utilisés pour manipuler. La bonne nouvelle, c'est que, c'est ça, j'espère que les gens vont se réveiller et qu'il y en aura de plus en plus qui se réveillent et qui refusent cette autorité. Et puis, le grand pouvoir, c'est eux qui l'ont, évidemment, parce qu'il n'y a rien qui est possible sans le peuple. Et c'est pour ça que c'est touché. Dans ce qui nous semble être un jeu d'échec, c'est assez touché pour les gens en autorité parce qu'ils savent qu'ils peuvent perdre cette autorité-là à partir du moment où on refuse d'obéir, d'acquiescer. Ben, c'est ça, merci. Puis, ben, on se dit à bientôt. Merci. Merci.